Aujourd'hui, c'était donc la rentrée des classes partout en France, au lycée de Londres en Meurthe-et-Moselle. L'ambiance était très singulière. L'établissement professionnel ouvert en 1966 fait sa dernière rentrée. Le lycée fermera à l'issue de cette année scolaire pour des raisons budgétaires. Il y avait donc beaucoup d'émotions ce matin. René El-Kaïm, Valentin Piovesan. Les élèves arrivent. Cela ressemble un peu à toutes les rentrées scolaires que l'on peut voir dans toutes les écoles de France. Toutes, non. Car ici, au lycée professionnel Jean-Morette de Londres, c'est la dernière rentrée scolaire avant fermeture définitive de l'établissement en juin prochain. Côté élèves, chacun le vit à sa manière. C'est un petit peu embêtant parce que je connais des profs ici et qui sont bien sympas. Donc c'est un peu embêtant. Ben, rien, vu que je suis là depuis deux ans, du coup, ça ne me fait pas grand-chose. Tu t'en fous un peu ? Un peu. Ça sonne. Les élèves se rangent dans la cour. C'est l'heure de l'appel. Place au proviseur. Pour vous, ça sera une année particulière puisque c'est la dernière année sur ce site. Ce sont des raisons financières qui ont poussé à la décision de fermeture. Pourtant, le lycée Jean-Morette de Londres fait salle pleine. 410 élèves pour cette rentrée et des filières comme chaudronnerie industrielle, électrotechnique, commerce-vente ou métier de la sécurité séduisent une jeunesse en besoin de formation. Alors pour le corps enseignant, cette rentrée est mal vécue. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre pour se présenter ? C'est une rentrée qui est très difficile. Alors à la fois, j'adore mon métier, mais je suis aussi très attachée à cet établissement qui a été le premier à m'accueillir après ma titularisation, où j'ai pu rencontrer des élèves incroyables et des collègues incroyables avec lesquels on a pu tisser beaucoup de liens. Donc c'est très, très compliqué. C'est très dur. Psychologiquement, c'est compliqué. On ne sait pas où on va aller l'année prochaine. C'est un établissement auquel je tiens et puis j'y ai vécu pas mal de choses. Donc c'est pas simple. De l'émotion. Exactement. Ouvert en 1966, le lycée fermera ses portes en 2025, après 59 ans d'existence. Une retraite bien avant l'âge qu'ici, personne ne souhaitait.